McDonald's avait une ferme avec un certain nombre d'orangers. Il a dû en couper 5 pour contrôler les insectes. Chaque arbre restant produit 210 oranges pour une récolte totale de 41 790 oranges. Combien d'orangers la ferme de McDonald's possédait initialement ? Eh bien, on peut poser A, l'inconnu, est égal au nombre d'arbres. On sait que McDonald's a dû couper 5 arbres pour lutter contre les insectes. Donc, à partir de son nombre d'arbres initialement présent, il a dû en couper 5. Et chacun de ces arbres produit 210 oranges. Donc, les arbres restants, A moins 5 arbres, produisent chacun 210 oranges. Là, c'est la quantité d'oranges qu'il peut récolter, 210 oranges fois le nombre d'arbres restants. Et on sait que cette quantité totale, c'est 41 790. On a une récolte totale de 41 790. Voilà, on a posé l'équation qu'on doit résoudre pour trouver A. Et on peut la résoudre de plusieurs manières. On va essayer deux techniques différentes. On va commencer par diviser ici par 210 de chaque côté de l'égalité. Donc, je divise ici par 210, et à droite aussi. Ici, je vais prendre une autre couleur. Ici, 210 s'annule. Il nous reste A moins 5 est égal à 41 790 divisé par 210. 41 790 divisé par 210. Ici, 417, il y va une fois. Moins 210, il reste 207. J'abaisse le 9. 2079, ça ressemble presque à 10 fois 210. Donc, on va essayer avec 9 fois. 9 fois 0, 0. 9 fois 1, 9. 9 fois 2, 18. Ici, on a 0 ôté de 9. 9 ôté de 7. Donc, on a besoin d'une retenue ici, qu'on ajoute en bas. Ça fait 9 ôté de 17, il reste 8. 8 et 1, 9 ôté de 10, il reste 1. Et ici, on a 1 plus 1, 2 ôté de 2, il reste 0. J'abaisse le 0. J'ai 1890. Et on a vu ici, justement, que 9 fois 210, ça fait 1890. Donc, ici, il y va 9 fois. Et il nous reste 0. Donc, on a ici, A moins 5 est égal à 199. Maintenant, on a besoin d'ajouter 5 de chaque côté de l'équation. J'ajoute 5 à gauche, 5 à droite. Puisque je modifie la quantité présente à gauche pour conserver l'égalité, je dois modifier de la même manière la quantité présente à droite. Et j'ai maintenant ici les 5 qui s'annulent. Il reste A. A est égal à 199 plus 5, 204. On a comme solution de l'équation, le nombre initial d'arbre est égal à 204. Eh bien, j'avais dit qu'on essaierait aussi une deuxième technique, qui consiste, au lieu de diviser par 210 dès le départ, d'abord de commencer par distribuer ce 210. Et donc, je vais réécrire ici, 210 fois A moins 210 fois 5. Alors, 210 fois 5, ça fait 210 fois 5. 5 fois 0, 0. 5 fois 1, 5. 2 fois 5, 10. Et maintenant, ici, on peut additionner 1050 de chaque côté. Si j'ajoute 1050 ici et là, j'ai maintenant 210 A est égal à 9 et 5, 14, 7 et 1, 8, 1 et 1, 2 et 4, 42 840. Et maintenant, je peux diviser par 210 de chaque côté pour me retrouver avec A. Et là, je ne vais pas reposer cette division ici, mais ce résultat, tu pourras le vérifier, est égal à 204. Deux techniques complètement différentes peuvent aboutir à la solution correcte pour ce problème. de la solution correcte pour ce problème.